bonjour bonjour on se retrouve pour les astros du mois de juin voilà donc on va voir tout de suite quel est le signe qui va être qui va voir sa guidance aujourd'hui voilà hop je regarde pas je promets et j'ai cherché le signe et on va faire les scorpions alors amis scorpion bienvenue c'est votre tour pour votre guidance du mois de juin donc je vous rappelle que c'est un tirage général voilà ça ne peut pas correspondre à tout le monde si vous êtes du signe solaire ascendant au signe lunaire voilà c'est ça vous concerne on fera un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois voilà donc n'hésitez pas si vous n'avez pas de message sur cette vidéo n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire s'il est différent et puis peut-être s'il n'y a pas de message c'est que ce mois ci il n'y avait pas de message pour vous tout simplement voilà n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous allez entendre à votre à votre situation il faut que ça vous parle immédiatement si le message que vous entendez résonne tout de suite c'est que c'est pour vous sinon n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes de mes confrères et consœurs voilà qui qui pourront peut-être vous apporter un éclairage voilà je pense que j'ai tout dit voilà on y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir l'énergie générale qui va vous accompagner pendant ce mois de juin l'escorpion bon et bien écoutez c'est le seigneur des mots qui est tombé alors le seigneur des mots ici on nous parle de communication on nous parle de de louanges le besoin de s'exprimer le besoin de communiquer si le seigneur des mots en fait il gère toutes les formes de communication donc on sent que ça va être un mois qui va être dans la communication pour vous les scorpions donc tout ce qui va être interaction constructive vont passer par la communication vont passer par des échanges qu'ils soient écrits qu'ils soient oraux voilà adapté le ça peut être n'importe quoi comme comme style de communication donc le seigneur des mots évidemment ne parle qu'avec des des mots et des des mots optimistes voilà donc il est si il est dans la bienveillance il est dans l'optimisme il est dans les pensées positives voilà c'est quelqu'un qui est extrêmement positif voilà donc en fait ce qu'il vous dit c'est que il vous rappelle ici l'importance de la loi de l'abondance ce que vous allez envoyer en tant que partage en tant que communication et bien il va vous le renvoyer c'est c'est vraiment la loi de l'attraction de l'univers donc quand vous énoncer des paroles d'affirmation de soutien de positivité et bien vous envoyez une énergie qui reste très positive et qui peut vous revenir dans une forme physique une forme qui est matérielle d'accord donc chacun possède évidemment sa force sa résonance dans l'univers et chacun va pouvoir envoyer ce qu'il envoie en fait voilà va de toute façon revenir dans une forme qui va être différente mais dans la même énergie voilà donc ici on vous parle aussi de prendre des moments pour vous pour être dans la la gratitude la louange envers tout ce que vous avez la santé votre votre vie votre tout ce que tout ce que la vie peut vous apporter voilà on vous dit d'ici d'être dans dans la gratitude voilà d'applaudir aussi ce que vous faites d'applaudir qui vous êtes d'être fier de ce que vous représentez de remercier de passer du temps aussi à remercier voilà donc de vous aligner à la vous aligner tout simplement à la positivité de l'univers voilà donc peut-être que aussi certains d'entre vous vont être concernés par ça on vous parle ici de décrire si vous avez besoin écrire vos écrits des affirmations écrire écrire des choses qui vous passe par la tête pour pouvoir vous en souvenir écrivez peut-être des affirmations ce que vous avez envie le fait de l'écrire ça peut c'est la puissance de l'intention voilà vous avez l'intention vous l'écrivez ça va vous permettre effectivement peut-être d'arriver sur la réalisation de ce que vous avez écrit voilà donc ici on parle vraiment d'être dans la d'être dans la communication d'être dans le le partage à travers des écrits d'être dans la loi de l'attraction la loi de l'intention aussi et d'être vraiment en communion en fait avec avec les énergies qui vous entoure et pour pouvoir effectivement espérer avoir le retour voilà alors on va voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est au niveau de l'état d'esprit le niveau un peu plutôt psychologique pour vous les scorpions alors ici on parle d'évolution déjà on parle d'évolution par rapport à une situation peut-être que certains d'entre vous sont bloqués ou sont en pleine évolution on peut parler d'une évolution personnelle on peut parler d'une évolution professionnelle aussi d'une évolution au niveau d'une relation voilà adapté à votre situation en tout cas on sent que vous êtes en pleine évolution certains d'entre vous gravissent les marches petit à petit alors ici on parle de sentiments peut-être que certains d'entre vous j'entends change évolue au niveau de leurs sentiments c'est à dire font un travail sur eux pour faire évoluer leurs sentiments pour essayer d'être peut-être plus dans le partage d'être plus dans la communication d'être plus dans l'échange voilà peut-être que certains vont j'entends que certains vont apprendre certains vont apprendre à communiquer certains vont apprendre à exprimer leurs sentiments ils ont comme cette cette évolution en eux sont en train de travailler là dessus sont en train de travailler sur leurs propres sentiments sur la façon de les exprimer la façon de la façon d'être on parle ici d'être d'être on ne parle pas ici de faire on parle d'évolution dans la façon d'être bon en tout cas vous allez plutôt vers quelque chose d'heureux vers quelque chose de vers un épanouissement vous avez eu cette peut-être envie de d'évoluer au niveau de vos sentiments on peut parler ici d'évoluer dans une dans les sentiments amoureux aussi on peut peut-être que certains d'entre vous font un travail sur eux mêmes par rapport à un couple par rapport à une relation une relation sentimentale on peut en tout cas parler de l'évolution de sentiments l'évolution de de vos émotions ce travail qui est fait en fait c'est un travail intérieur que vous faites pour pouvoir partager vos émotions partager vos vos sentiments et pour être un peu plus heureux il ya comme un travail ici qui est fait pour que vous soyez plus épanouis voilà il ya une notion de vouloir être épanoui un peu plus dans sa vie et donc de travailler sur ses sentiments travailler sur ces vraiment sur le fond de vous ce que vous êtes réellement pour pouvoir vous épanouir encore plus alors on va couper le jeu pour voir en tout cas on parle d'épanouissement pour vous les scorpions pour ce mois de juin alors ici on parle d'attachement on parle d'attachement à des choses qui alors à des choses qui vous qui vous correspondent ici on a la carte de l'âme soeur et on à la carte de l'attachement alors c'est plutôt un attachement j'entends que certains se sentent quand même assez prisonnier de leurs émotions sont un peu prisonnier de leur alors on peut parler peut-être ici de ressentir un peu d'émotivité de sensiblerie peut-être un certain d'entre vous vont peut-être être dans le courant du mois de juin à fleurs de peau moi c'est ce que j'entends peut-être besoin de travailler justement de faire évoluer ses émotions plutôt vers un épanouissement parce que là pour l'instant certains d'entre vous sont peut-être encore bloqués à ce niveau là sont peut-être comme sous l'emprise oui c'est enfermer dans enfermer dans une dans une enfermer dans leurs émotions enfermer dans leur dans leurs sentiments ils ont du mal à les exprimer peut-être du mal à être en accord avec eux mêmes ici on sent qu'il y a c'est comme si ça vous représentez finalement c'est l'évolution que vous faites à l'intérieur de vous par rapport à il faut trouver un équilibre en fait il ya un besoin de trouver un équilibre entre ce qui vous retient prisonnier et les choses dont vous avez vraiment envie c'est comme s'il y avait un combat il ya une dualité ici entre ces deux cartes il ya ici la carte de l'âme sœur qui correspond à ce que vous êtes vous êtes en accord complet avec vous même vous êtes vraiment équilibré et puis si on sent quand même qu'il ya des choses sur lesquelles vous devez travailler vous devez encore évoluer donc c'est plutôt au niveau intérieur niveau sentiment niveau épanouissement on sent que vous allez quand même vers quelque chose de mieux mais il ya encore du travail parce que vous êtes encore dans cette dualité de peut-être de savoir est ce que je suis est ce que je est ce que je fais bien est ce que est ce que c'est un accord avec ce avec ce que je veux avec ce que je suis voilà il ya quand même encore une dualité ici entre ce que vous voulez être est ce que vous êtes encore actuellement alors on va faire un tirage en neuf cartes on va garder celle ci sur le côté alors la carte centrale nous parle ici de festivité peut-être que vous allez avoir l'occasion pendant ce mois de juin de retourner vers quelque chose de plus léger d'être un peu plus joyeux un peu plus dans l'envie de sortir l'envie de partager l'envie de faire la fête tout simplement peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'occasion de carrément de faire des de se réunir alors bon encore un peu sous le confinement mais en tout cas certains d'entre vous auront cette envie de légèreté cette envie d'insouciance cette envie de s'amuser un peu de retourner à des choses un peu plus légères voilà ici j'entends que certains d'entre vous ont envie d'être plus léger bon en tout cas il ya il ya une envie de sortir de la solitude certains scorpions ici j'entends que vous êtes vraiment seul vous avez un sentiment de solitude vous avez peut-être des dépendances vous avez peut-être des choses pour lesquelles vous avez envie de sortir vous avez envie de lâcher ces choses avait envie de vraiment de on était ici avec la coupe tout à l'heure avec les le cadenas qui montrait un peu l'attachement que vous aviez le fait d'être enfermé peut-être que certains d'entre vous ont envie de sortir de ça peut-être que certains sont dans la dépendance affective ou une dépendance quelconque adapter le ça peut être n'importe quoi une dépendance au jeu vidéo jeu d'argent aussi à cigarette à l'alcool voilà ici on sent en tout cas que il ya une sorte de d'avoir enfin d'être d'avoir envie de sortir de ça on a envie de de retrouver la légèreté de retrouver ce goût ce goût de la vie c'est cet épanouissement ici on était avec le bonheur l'épanouissement les choses qui se font plaisir on a envie de retourner à ça on a envie de retourner vers une vie un peu plus un peu plus cool quoi un peu plus légère un peu plus satisfaisante on sent ici un grand un grand sentiment de solitude par rapport à cette addiction par rapport à ces choses qui sont toxiques pour vous il ya en tout cas une envie de dire stop à ça et d'aller vers des choses un peu plus légère un peu plus amusante en tout cas on sent qu'il ya un sentiment de solitude et qu'on sait pas comment pour l'instant comment faire c'est ce que j'ai tout à l'heure avec la coupe on sent qu'il ya une envie d'aller vers une harmonie complète de votre personnalité mais en même temps vous avez beaucoup de d'addiction vous avez beaucoup de liens toxiques ça peut être un lien toxique avec quelqu'un ça peut être des liens toxiques avec des situations aussi on peut parler de ça n'importe quelle situation on sent que vous avez envie d'en sortir mais que pour l'instant vous êtes encore très partagé vous avez beaucoup de doutes vous avez vous avez envie de revenir à une vie peut-être plus voilà plus simple plus ludique plus insouciante et pour l'instant vous êtes encore un petit peu bloqué vous êtes encore un petit peu dans dans cette solitude là vous savez un petit c'est pas trop comment sortir encore pour l'instant il ya un travail encore à faire on sent que vous êtes dans l'évolution ici on parlait vraiment d'évolution d'évolution dans vos sentiments d'évolution dans dans la gestion de vos émotions oui ça vous enferme c'est quelque chose qui vous qui vous mine vous êtes encore vraiment vous avez c'est profond c'est quelque chose qui est profond en vous on sent que vous alors ça peut être une dépendance vous pouvez en dépendance financière par rapport à quelqu'un ou par rapport à un travail qui vous qui vous qui vous attache vous voyez quelque chose qui vous qui vous oblige à rester à être un peu seul par rapport à cet attachement là ça peut être un attachement financier justement vous êtes bloqué par rapport à l'argent il ya quelque chose qui vous qui vous attache financièrement à quelqu'un ou à quelque chose et du coup vous avez du mal à vous en sortir vous avez vraiment envie d'arrêter d'arrêter la situation on sent vous avez envie mais en même temps il ya des difficultés on sent que c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment c'est une situation qui était ancrée un peu dans le temps et vous avez du mal à vous en sortir vous allez vous évoluer petit à petit vous mettez en place des choses qui sont plus légères plus dans la créativité peut-être peut-être que vous réapprenez aussi à communiquer ici peut-être avec la communication on parle aussi de 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 demander de l'aide de peut-être d'avoir besoin d'aide d'avoir besoin de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'être un peu plus léger un peu plus dans le dans l'insouciance et puis retourner à des choses un peu plus festive on va dire en tout cas il ya encore une période de vraiment de doute il va falloir aller puiser au fond de vous pour pouvoir ressortir un petit peu une certaine une certaine richesse comme si vous alliez autre rose fin comme si vous allez rechercher en fait au fond de vous les ressources que vous avez ici ça faisait ça fait penser à ça aussi vous êtes vraiment à la recherche en pleine évolution vous avez envie de grandir c'est ce que j'entends vous avez envie de vous apprenez en fait vous apprenez à grandir vous apprenez à vous défaire des situations vous apprenez à marcher tout seul aussi j'entends ça voilà c'est une situation qui est là depuis un petit moment qui vous emprisonne un peu et on a l'impression que pendant ce mois de juin vous allez vraiment apprendre soit avec quelqu'un soit tout seul enfin voilà vous allez en tout cas apprendre à gérer vos émotions vous allez apprendre à dire non aussi voilà j'entends ça à dire non à certaines situations qui vous bloquent alors ça peut être une situation financière situation d'argent ça peut être des situations de de dépendance au jeu d'argent aussi j'entends voilà en tout cas il ya une notion de vouloir vraiment être mieux on sent que vous avez envie d'être mieux et vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose de plus épanouissant pour vous de retrouver le bonheur voilà c'est comme si vous avez perdu ce bonheur et que vous aviez vraiment envie de mettre en place des choses pour aller vers un nouveau bonheur ici là ça me fait vraiment penser à ça il ya des nouvelles choses qui arrivent il ya des nouveaux projets vous vous évoluez vous mettez en place des projets justement pour vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux je tiens la carte synthèse pour voir voilà il ya une ici en tout cas une remise en question ici il va falloir écouter vos émotions avec la lune on parle aussi d'émotions mais on parle de rééquilibrage de vos émotions on parle de peser le pour et le contre par rapport à peut-être à un blocage à une addiction à quelque chose qui est que vous avez envie d'arrêter 1 et du coup ici on voit vous allez essayer de retrouver un équilibre vous évoluez en tout cas par rapport à cet équilibre et on retrouve la carte de l'accomplissement vous allez vous épanouir vous allez retrouver en tout cas quelque chose de mieux pour vous quelque chose qui va vous vous satisfaire pleinement donc ici on parle vraiment d'équilibré de retrouver un équilibre avec vous même voilà de retrouver un équilibre avec vous même et de vous de vous de vous interroger en fait sur la façon dont vous allez pouvoir évoluer apprendre en fait à gérer vos émotions apprendre à se sortir des liens toxiques que vous pouvez avoir quel qu'il soit pour retrouver un peu des choses un peu plus légère un peu plus ludique des choses un peu plus réjouissante pour vous voilà les scorpions avec l'oracle intérieur on va prendre quelques cartes de l'oracle les rêves enchantés pour voir si vous avez s'il ya des messages supplémentaires on parle de conflit c'est ça j'ai l'impression que c'est vraiment enfin je sais pas j'entends vraiment conflit intérieur c'est comme si vous aviez vraiment vous étiez vraiment déséquilibré au niveau au niveau façon de penser au niveau vous étiez un peu perdu par rapport à ça vous avez vraiment envie d'équilibrer vous avez envie de retrouver une vie peut-être un peu plus saine un peu plus légère et du coup on vous sent encore dans la dualité on vous sent encore dans le conflit avec vous même d'où peut-être le besoin de communiquer le besoin d'en parler le besoin de se faire aider c'est aussi possible le besoin d'apprendre s'il vient des mots c'est aussi peut-être d'apprendre avec les mots de ceux de voilà de l'impression qu'il ya un besoin de partager ici un petit peu vos se faire aider se faire aider pourquoi pas par rapport à cette dualité alors on sent voilà on sent ici qu'il ya une évolution il ya une évolution dans la situation vous êtes toujours un petit peu dans cette dualité dans cette confrontation avec vous même dans ce conflit on sent qu'il ya une évolution on parle ici avec l'enfant quelque chose qui grandit d'être dans l'évolution dans l'évolution peut-être de quelque chose qui est beaucoup plus léger beaucoup plus insouciant vous avez vraiment envie peut-être aussi d'écouter votre enfant intérieur quelque part mais on sent que ça vous demande des sacrifices ça demande de l'énergie ça demande de lâcher peut-être quelque chose et peut-être qu'on en est justement à lâcher ces choses toxiques qui vous encombre pour pouvoir aller vers quelque chose de plus léger de plus insouciant retrouver un certain un certain bonheur en fait voyez ici on parle d'harmonie on parle de trouver des solutions on parle de retour de trouver des solutions pour retrouver cette harmonie retrouver cette pureté retrouver cette légèreté on sent quand même qu'ici on a besoin de de d'avoir de nouveaux de nouvelles solutions alors peut-être que oui on parle d'apprentissage on parle de recherche ici on parle d'avoir besoin de d'approfondir d'être encore méfiant par rapport à la situation on peut parler de ça aussi ici mais d'avoir besoin de d'avoir besoin de réfléchir d'avoir besoin de poser le pour et le contre pourquoi pas de l'écrire un décrire des choses qui vont vous permettre de retrouver un équilibre pour pour retrouver un équilibre trouver ces différentes solutions alors j'entends ici quelque chose aussi au niveau professionnel peut-être que certains d'entre vous vont voir l'opportunité d'avoir une une ouverture professionnelle j'entends c'est à dire un renouveau professionnel l'opportunité de soit de faire une formation soit d'avoir une promotion au niveau de votre travail il ya quelque chose qui se débloque ici alors ça peut être au niveau juridique il peut y avoir quelque chose qui va se débloquer pour que vous puissiez soit faire une formation soit soit partir dans un nouveau travail enfin voilà il ya ici une opportunité professionnelle on sent qu'il y avait quelque chose de bloqué ou que vous n'étiez pas d'accord en tout cas peut-être avec votre hiérarchie concernant voilà une problématique professionnelle voilà adapter le situation mais en tout cas ici vous il ya des solutions qui sont trouvés peut-être pour avoir un mieux pour pouvoir écrire autre chose on est encore dans les écrits si un pour que voilà écrire une autre histoire au niveau professionnel soit partir de votre travail soit trouver un compromis voilà j'entends compromis quelque chose qui va vous demander un peu de temps mais quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux voilà il ya une comme une évolution en tout cas ici qui passerait plutôt par le juridique quelque chose de officiel en tout cas alors pas forcément juridique mais peut-être officiel au niveau de contrat de travail au niveau avancement quelque chose d'écrit en tout cas quelque chose d'officiel avec votre hiérarchie au niveau de votre travail qui va vous permettre de d'alléger un peu la situation et d'évoluer par rapport à ça on est toujours dans l'évolution ici on parle d'évolution personnelle mais on parle aussi peut-être d'évolution professionnelle ici peut-être grâce à une formation une formation qui est déjà peut-être demandé depuis un petit moment quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et qui va peut-être se débloquer dans les dans le courant du mois de juin voilà le petit message supplémentaire en tout cas avec l'oracle des rêves enchanté donc on fera un petit tirage sentimental un peu plus tard dans le dans le mois et en attendant on va tirer une carte par des camps avec l'oracle des messages de vie on va changer un peu alors les cartes sont immenses donc c'est un peu compliqué pour mélanger le jeu allez on va chercher le premier des camps le deuxième et le troisième voilà alors le premier des camps on nous dit que tout se transforme je suis source de joie de mon coeur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif là on est encore dans la loi de l'attraction et la loi de l'intention vraiment que ce que ce qu'on envoie la source de joie que l'on envoie le positif qu'on envoie se transforme en positif d'accord j'aime la vie et en tout temps je travaille sur ma gaieté malgré les contradictions et les difficultés je ne laisse aucune négativité m'envahir je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure source du bonheur véritable tout se transforme effectivement on est encore dans cette énergie du seigneur des mots qui qui est un quelqu'un qui va être dans la bienveillance qui va être dans la positivité dans l'énergie l'énergie positive qui va pouvoir envoyer partager quelque chose de positif pour que lui reviennent des choses positives et si tout se transforme en source de joie et en lumière pour enlever la négativité pour le deuxième des camps on nous dit traverser dans la lumière chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure en traversant toute situation positivement je progresserai dans mon évolution si je traverse dans la résistance et la colère je resterai au même point en travaillant mes sources intérieures par l'application des lois de l'amour universel chaque jour je découvrirai le réel sens de la vie là on parle d'un travail sur soi de d'essayer de se transformer intérieurement de progresser dans son évolution vraiment on est encore dans le même dans les mêmes énergies d'évolution évolution au niveau de ses sentiments de ses émotions de travailler son amour universel pour vraiment découvrir dans quel sens on veut aller dans quelle direction veut quelle est la direction que l'on veut prendre ici et le troisième des camps on vous dit j'apprécie je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs mais malaises mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie j'apprécie de tout mon coeur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction j'accepte ce qui est tel qu'il est sans projeter mon bonheur dans le futur ni souffrir de l'attente je remercie avec amour l'univers pour mes richesses alors effectivement on peut encore l'adapter au tirage en disant que on se libère de tout ce qui est toxique pour nous de tout ce qui est négatif de toutes nos addictions si on en a un de nos liens un peu toxiques en fait un quel qu'il soit et d'apprécier déjà ce que l'on a pour pouvoir ensuite aller sur vers quelque chose de mieux quelque chose dans un bonheur futur tout en appréciant ce que l'on a déjà voilà bon écoutez j'espère que vous êtes un petit peu retrouvé les scorpions pour ma part donc n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire si vous ressentez le besoin je lis tous vos commentaires et je réponds à chaque fois je me mets un point d'honneur à répondre à tout le monde n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser et puis si vous venez de me rejoindre et bien cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et avoir toutes mes futures vidéos voilà merci à vous en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis un très bon mois de je souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt pour de prochaines énergies bonne journée au revoir